Bonjour les amis, content de vous retrouver pour un nouveau quintet qui se déroulera cette fois demain à Longchamp. Avant la course de ce soir, vous avez vu la course d'hier, c'est dommage le 4 que je vous disais, mal parti l'estal, il a très très bien fini, 500 derniers mètres il était dernier, et il a fini au port du quintet 6ème, donc il sera à reprendre, ne l'oubliez pas. Alors pour demain, on va repartir sur du plat, 1600 mètres, ça sera le jeudi 14 juillet à Longchamp, en venant à course 7, il y aura 15 partants car le 10 est non partant, et le départ aura lieu à 20h15. Donc au moment, demain, c'est les pétards, donc j'espère qu'on va toucher ce petit quintet, voilà même si c'est pas dans l'ordre, c'est au moins dans les ordres, on va pas être trop gourmand, et surtout que ça paye, je vous ai mis en tout cas dans ma sélection des bonnes outsiders, pardon. En tête de ma sélection, je suis parti avec le 11 San Cristobal de Ronan Thomas, je vous ai mis le 3 Powerjack de Forest, je vous ai mis le 13 Torpen de Pouchin, le 7 Exciting de Christiane Desmureaux, le 16 Essay Transformé de Ardouin, le 8 Harper d'Olivier Pellier, le 15 Brouillard de Mademoiselle Vellon, et le 4 Principes de Murzabaïev, et en canon partant, mon regret, le 1 Simons King de Maxime Guillon. Donc je répète ma sélection, le 11, le 3, le 13, le 7, le 16, le 8, le 15 et le 4, et en canon partant, le 1. Ma base pour demain sera le 3 Powerjack de Forest, si vous voulez partir en champ réduit avec lui en 2 sur 4, ce que je vous conseille le plus au plat, ça va faire beaucoup de tickets, vous voyez qu'en ce moment le plat ça paye, donc ne serait-ce que les 2 sur 4 ça vaut le coup. Pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier, alors je vous ai mis le 3 Powerjack de Forest, je vous ai mis le 13 Torpen de Pouchin, je vous ai mis le 16 Essay Transformé de Ardouin, et je vous ai mis le 7 Exciting de Christiane Desmureaux. Donc je répète mes 4 chevaux, le 3, le 13, le 16 et le 7. Allez voir la vidéo de Xavier, si vous voyez des chevaux en commun, vous les prenez en base, soit pour des couplets gagnants placés, ou 2 sur 4, ce que je vous conseille le plus, quand c'est du plat, vous prenez nos chevaux en commun, vous les mettez en base, et avec le reste de notre sélection, ou avec les chevaux des 4 chevaux, c'est suffisant, ça sert à rien de jouer 10 chevaux. Je ne vous demande pas de jouer des quintets en 8 chevaux, les coûts sont très chers, donc c'est pour ça qu'on essaye de trouver les bonnes bases. C'est le but, faire des quintets en 8 chevaux tous les jours, ça coûte très cher, et des fois, ça ne vaut pas le coup. Alors, mes 4 chevaux que je vous ai dit, le 3, le 13, le 16 et le 7. Pour la vidéo de dernière minute, je vous ai mis le 13 en torpaine de Pouchin, mon coup de cœur sera le 16 et s'est transformé de Ardoin, et mon coup de folie sera le 11 son Cristobal de Ronan Thomas, que j'ai mis en tête de ma sélection. Je répète, mon cheval de dernière minute, le 13, mon coup de cœur le 16, et mon coup de folie sera le 11. La base, pour moi, sera le 3 pour demain. Comme je vous ai dit, faites des coups plégués non placés 2 sur 4, c'est largement suffisant. Pour le journal, oui, j'avais dit que ça allait être prêt aujourd'hui, j'ai eu quelques problèmes d'ordinateur, mais pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous l'envoyer pour le quintet de samedi. Donc, je vous laisse mon mail, prono.c.gmail.com. Je mettrai sous la vidéo, de toute façon, mon mail. Ne vous inquiétez pas, donc n'hésitez pas. J'ai déjà répondu à ceux qui m'ont pas mal envoyé la réponse aujourd'hui. Désolé pour le retard. Mais en tout cas, n'hésitez pas, comme je vous dis, c'est gratuit. Et au moins, vous allez voir mes sélections, comment je travaille, entre guillemets, pour choisir mes chevaux. Et vous verrez qu'on n'est pas loin de la vérité, car malheureusement, des fois, je me trompe souvent, quand je veux en enlever un ou deux. C'est ceux qui arrivent. Pas hier, je ne vais pas vous dire qu'hier, j'avais le 15 et le 16. Ça, ça aurait été vraiment mentir. Mais en tout cas, vous verrez que sur le pourcentage au mois, c'est ce que je vous dis, moi, j'ai un cahier qui est rempli. J'en ai une dizaine déjà depuis, je fais ça déjà depuis deux ans. Donc, je vois les statistiques, pardon. Et je vous donnerai quelques coups sûrs, enfin coups sûrs, course par course. Voilà, jouer simple, gagner en placer, un ou deux chevaux. Voilà, par réunion. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Comme je dis souvent, c'est gratuit. Voilà. Ce que je vous demande en retour, c'est de laisser des petits pouces sur ma vidéo. Voilà, ça récompense le travail. Voilà, comme je dis, je préfère faire quelque chose de gratuit pour vous, parce que vous me regardez tous les jours. Donc, vous méritez des choses gratuitement. Déjà qu'on joue au PMU. On essaye de gagner. Des fois, on n'y arrive pas. Voilà, donc là, je vais essayer de faire au mieux pour, je ne vais pas dire vous faire gagner des millions, mais vous allez voir comme ça, au moins, la tactique qu'il faut procéder pour avoir, comme je dis souvent, moi, mais souvent, tiercé, multi. Voilà, donc c'est pour ça que le quintet, le cinquième cheval ne m'intéresse pas. Mais après, pour tous ceux que ça intéresse, voilà. Après, chacun joue comme il veut. Voilà, merci encore à tous les pays qui me regardent. J'ai eu énormément de messages, merci beaucoup, les petits pouces aussi, merci, ça fait très très plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Profitez bien du soleil, car il fait très chaud. Bon courage à ceux qui travaillent, et je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain, et j'espère que ce soir, vous allez toucher. Allez, à bientôt.